... Ce qu'on appelle, nous, le Graal Théâtre, sont les commencements, les aventures et la fin du royaume aventureux qui voient la rencontre entre deux grandes familles, la famille du ciel et la famille de la terre. La famille du ciel, elle a son point de départ avec Joseph d'Arimati qui va recueillir sur la croix le sang du Christ dans une petite écuelle qui va être au fond le Graal primitif. Et Joseph d'Arimati va donc commencer l'aventure légendaire en transportant la lance qui a blessé le Christ et le sang dans le Graal, va transporter ça jusqu'au pays des Celtes. Joseph d'Arimati va donner naissance à une famille, qu'on appelle la famille céleste, entre guillemets, à laquelle appartiennent Perceval le Galois, Lancelot du Lac, son cousin Bohor. De l'autre côté, vous avez l'Enchanteur Merlin. L'Enchanteur Merlin, lui, c'est la famille terrienne. Et il va créer, il va être un fidèle serviteur du roi Luther Bandrago et ensuite va aider le fils du roi, le jeune Arthur, à fonder la table ronde. Et voilà, c'est le Graal, théâtre, et ce que je vous disais, les histoires entremêlées de ces deux familles.